bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo geek tech j'espère que vous allez bien récemment nous avons eu l'occasion de tester le FeuTech G6 Max et aujourd'hui la société FeuTech me permet de vous présenter leur tout récent gimbal le FeuTech Vlog Pocket 2 qui est une version améliorée du Vlog Pocket 1 publié il y a quelques mois nous avons ou nous allons l'examiner sur cette chaîne et voir s'il devient une excellente alternative par rapport au DJI Osmo Mobile 3 ou le Zeon Smooth X alors allons-y pour voir de quoi il s'agit dans cette vidéo Le FeuTech Vlog Pocket 2 est emballé dans une boite avec les informations imprimées sur l'emballage ce gimbal est proposé en deux couleurs noir et rose en ouvrant la boîte on trouve une carte de garantie un manuel d'instruction une pochette de très bonne qualité pour le ranger un câble de charge qui contrairement au premier modèle c'est un usb type c'est un mini trépied et le gimbal qui se démarque par sa taille portable avec quelques boutons supplémentaires qui ont été ajoutés et qui le laisse très ergonomique le Vlog Pocket 2 continue de prendre en charge les mobiles pesant jusqu'à 240 grammes environ devant nous trouverons le joystick, le bouton de capture vidéo, le bouton de capture de photo et un bouton de sorte que si vous appuyez dessus deux fois nous entrerons en mode portrait d'un côté nous trouverons le bouton d'alimentation et le port usb à l'arrière le bouton Tiger qui lorsqu'il est enfoncé deux fois remet le gimbal dans la position initiale et en appuyant dessus trois fois change la caméra avant et arrière et de l'autre côté on trouve le bouton pour zoomer et dézoomer et puis dans l'axe où le mobile va être intégré nous avons un autocollant qui indique la position correcte dans laquelle nous devons installer nos smartphones, le failtech Vlog Pocket 2 contrairement à son prédécesseur le Vlog Pocket 1 ou d'autres modèles comme le Zhiyun Smooth X reste très portable et nous pouvons le placer dans les poches de nos portalons sans que cela nous affecte surtout quand il s'agira de le transporter et nous pouvons aussi le déployer de manière simple avant de commencer à l'utiliser avec notre appareil mobile, il suffit qu'on desserre simplement cette vis, on étire et on resserre à nouveau puis on tourne les bras pour retirer les fixations de sécurité, aussi il nous indique comment positionner notre mobile lors de son montage sur le gimbal, assurez-vous que la caméra doit être vers le haut et une fois que nous avons notre appareil mobile en position nous appuyons sur le bouton d'alimentation et voilà notre gimbal est prêt à être utilisé soit avec l'application FeuTech soit avec l'application caméra par défaut de notre smartphone, nous pourrions apprécier le FeuTech Vlog Pocket 2 qui apporte d'excellentes améliorations dans cette version et FeuTech a fait un excellent travail avec la nouvelle stabilisation qui a été ajouté à ce gimbal aussi ils ont également améliorer leur application en la laissant très puissante pour stabiliser ce gimbal qui devient maintenant un grand rival du DJI Osmo mobile 3 qui reste pour moi au même niveau que ce gimbal surtout avec les fonctionnalités qui se sont beaucoup améliorées et même ce gimbal est bien meilleur que ceux que nous avons analysé récemment sur cette chaîne-là, ce gimbal a trois axes c'est-à-dire que tous les mouvements seront complètement stabilisés. Et voilà tout pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo va être très utile pour tous ceux qui veulent l'acquisition d'un appareil de ce type et qui reste avec de très bonnes options pour ceux qui veulent prendre des photos avec leur appareil mobile et ne veulent pas investir beaucoup d'argent. Je vous laisse le lien d'achat du Vlog Pocket 2 de GPU Tech, vous le trouverez dans la description de la vidéo ou au cas où vous êtes intéressé et vous pouvez jeter un œil dessus. Si vous avez aimé cette vidéo soutenez-moi en vous abonnant à notre chaîne GeekTech pour être averti des prochaines vidéos ou sur les réseaux sociaux tels que Instagram lien dans la description. Et si vous avez des questions alors n'hésitez pas de les poster dans les commentaires je vous répondrai très rapidement. Et bien voilà tout, il ne me reste que de vous donner rendez-vous pour ma prochaine vidéo d'ici là je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien, ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501